...sont signalé dans le pays depuis hier, ce vendredi 23 octobre 2020. C'est une jeune fille âgée de moins de 20 ans qui a reçu une balle au niveau de la poitrine au quartier Amdalaï. Elle a perdu l'âme quelques instants après la société civile guénéenne de Dakar affiche toutes ses inquiétudes. Elle craint un pourrissement de la situation après la publication des résultats définitifs et s'indigne du silence de la communauté internationale. Les explications de Yunus Abaldé. La société civile guénéenne basée à Dakar est très inquiète de la situation qui prévaut dans leur pays. Aujourd'hui, depuis le matin, ils ont coupé l'Internet parce qu'ils ont réquisitionné l'armée dans le quartier comme si on était en guerre avec un autre pays. La Fédération guénéenne pour le développement, la citoyenneté et la solidarité dénonce le silence de la communauté internationale. On est en train de tuer des innocents et des enfants. Donc on ne comprend pas leur silence. On n'arrive pas à expliquer le silence. La société civile guénéenne basée à Dakar compte manifester pour dénoncer ce qu'elle appelle la dictature de Alpha Condé. C'est de manifester devant la presse nationale et internationale. C'est de manifester devant les institutions internationaux. Et comme il y a une marche le mercredi prochain, de faire sortir tous les Guénéens de partir dans la rue et montrer notre mécontement. Déjà des dizaines de morts sont notées. L'opposant, c'est le dialing diallo et confiné. Chez lui, la société civile guénéenne craint un embrasement de la situation après la publication des résultats.